L'historique de la Maison Fréchette L'historique de la Maison Fréchette. On voit la ferme du 19e siècle. On voit ici l'ancienne maison principale avec le toit vert qui sert à l'ordre d'engard pour la machinerie agricole surtout. Puis on émarque aussi la vieille grange d'étables en arrière avec le gunway qu'on voit ici à côté. Puis la toiture qui se paye seul en toit de bordeaux de scène. Puis les murs en planches comme à l'ancien temps. Au milieu du 20e siècle, il y a une nouvelle grange qui apparaît. C'est la même grange, la même fondation, sauf que la toiture a été refaite plutôt en tôle. Puis on voit aussi des bardeaux d'asphalte qui recouvrent les murs. Un beau bardeaux bleu. Et sur la maison, le brésil du toit mansard avec les bardeaux de sept pins et de turquoise. Et les bardeaux d'amiants sur les murs. Puis le petit poulailler ainsi que la chaufferie sont des bâtiments d'usage quotidien qu'on retrouvait aussi dans le temps. Au 21e siècle, on voit qu'Annie et moi, on a restauré la maison beaucoup. On a défait la vieille maison fraîchette parce qu'elle ne servait plus à rien. Et surtout qu'elle était vraiment maganée. On a agrandi aussi la grange pour en faire une partie qui était une lettrerie. Puis l'autre partie pour abruter des animaux. La partie en arrière, ce qu'on voit, c'est la fosse à fumier. C'est pour respecter les normes environnementales pour l'acheter le laitier. Alors, la chaîne des titres. On savait que la femme remontait à l'ancêtre des Fréchettes, soit François Fréchet, qui est arrivé de La Rochelle en France en 1677. Il épouse la jeune Anne Leroux, de l'île d'Orléans, avec qui il a eu 12 enfants. On sait qu'en 1702, il occupe à Saint-Nicolas ce lot de la Seigneurie de Lauzon. C'est Jean-Baptiste, l'avant-dernier de ses fils, qui a acheté la ferme de son père. À sa mort, la ferme de Saint-Nicolas va à son fils, Yacinthe, puis elle est transmise au fils du même nom. On arrive bientôt à la fin du régime seigneurial, en 1854. Stanislas, le fils de Yacinthe, n'est plus un censitaire. Il devient propriétaire des lieux. Quant à Alphonse et Gidéon, on leur doit la construction de la maison actuelle, selon le style Second Empire. Et c'est Gérard, dont le père meurt jeune, qui nous vendra la ferme en 2002. Donc, pendant 300 ans, la ferme a été léguée de père en fils à l'intérieur de la même famille. La première fois que je suis venue ici, c'était avec ma mère. Ce qui m'a motivée, c'était que c'était la maison ancestrale des Fréchettes. Une vieille maison, avec beaucoup de cachets, beaucoup de potentiel, mais qui nécessitait encore beaucoup d'amour. Donc, Patrick est resté pendant un an. Il a travaillé tous les jours à la maison pour qu'on puisse rentrer après un an et demi. Après un an et demi, on a pu rentrer dans la maison. Ça, c'était la seule pièce où M. Fréchette vivait. C'était cette cuisine-là avec ce salon-là. Il couchait là, il mangeait là. C'était les deux seules pièces chauffées par le poil mélanger, puis qui étaient fonctionnelles. Moi, de mon côté, tout le monde me dit « Ah, j'ai tout ça à terre. » Mais, tu sais, la maison a quand même une valeur patrimoniale. Bien, c'est la maison ancestrale des Fréchettes. Il fallait refaire les murs de la maison. C'est pas ça qu'on avait fait la maison planche par planche. Puis, il fallait faire l'isolation aussi, les fenêtres, tout ça. Donc, on a tout défait, comme tu dis, planche par planche. Même les planches du plafond, on les a toutes défaites pour pouvoir les récupérer. Puis, après ça, on les cordait pour pouvoir les garder puis les conserver, pour pouvoir refaire des murs doubles. On a récupéré toutes les portes qui étaient dans la maison. Et puis, je pense que maman, on les a décapées à peu près toutes. Peut-être 10, 12 portes qu'elle a décapées. Alors, l'escalier, on ne lui a pas touché parce que c'est un escalier en rond, puis on n'était vraiment pas sûr qu'on serait capable de le refaire. Alors là, on a décidé de le décaper parce qu'il y avait tellement de peinture à l'huile là-dessus qu'on avait de la difficulté à revoir les planches. Et puis, après ça, on le repeint. Puis, on a refait faire une moulure dans le bas qui tourne. Ça, ce plancher-là, j'ai descendu dans la cave en mettant mon escabeau pour défaire une planche du haut. Tu es passé à travers. Je vais passer à travers du plancher. Non, c'était fini. Il fallait aller le refaire au grand complet. On a refait de la structure pour solidifier le plancher. Patrick, il voulait absolument qu'on ait une grille comme dans les vieilles maisons. Probablement, c'est peut-être la seule chose que j'ai eu le droit de faire ici dans la maison, mais ça, on le verra plus tard. Là, on a vernis le plancher avec maman. Puis là, il s'est mis à écailler à peu près deux ans après, parce qu'il n'était pas tout à fait sec. Parce que les matériers, c'est quand on a posé le plancher, moi, j'avais fait des matériers de 16. Mais le bois était négale. Il y en avait qui étaient séchés, puis d'autres. Donc, dépendant de la cordeille qu'on avait ramassée. Après ça, il y a tout écaillé, donc il fallait tout leur sable. Maintenant, j'ai un beau plancher gris et blanc qui éclaire beaucoup plus. Ça, ça a été un dilemme, l'arche, parce que Patrick voulait récupérer les grosses moulures de l'arche du début, qui était vraiment grosse. Puis moi, je voulais… C'est vraiment belle. C'est vraiment belle. Puis moi, je voulais avoir un H qui reprend la courbe de nos fenêtres. C'est resté un trou pendant plusieurs années avant qu'on s'entende sur la forme que ça allait prendre. Mais encore une fois, j'ai cédé. Mais après ça, t'étais bien contente. T'as trouvé que c'était une super bonne idée. Et puis après ça, j'ai fait faire des armoires sur mesure dans la salle à manger par un ébéniste qui a fait les meubles chez lui et qui est venu les monter ici, parce que tout est croche dans la salle à manger. Les murs étaient croches. Puis après ça, on les a fait peindre. Alors là, on a refait toutes les chambres, puis on a enlevé tout le plafond pour récupérer les planches. Et encore, parce que les fenêtres étaient coupées, le plafond était trop bas. Donc, on a décidé de monter le plafond au-dessus des poutres du grenier. Il y avait un escalier qui montait au grenier, qu'on a pris l'escalier, puis on l'a mis, qui descend au sol. La rive de bois qui était dans le bas des murs. Fait que là, on a tout enlevé ça. Puis dans le mansard, il y avait juste la planche du toit. Fait que là, on a tout refait. Quand on a commencé à défaire, on avait plusieurs couches. La première couche, c'était l'amiante. Après l'amiante, on avait du papier brique de couleur rouge. Ensuite, en dessous de tout ça, il y avait un papier noir, mais après ça, il y avait du déclin de bois. Un déclin de bois vieux, qui était vraiment beau, mais par contre, il y en manquait bien des places. En dessous du déclin de bois, il y avait de la planche d'épinette en diagonale. Puis ensuite, il y avait le pièce sur pièce. Mais comme il y avait beaucoup d'infiltration d'eau par les fenêtres, surtout à l'est, alors il a fallu qu'on répare le pièce sur pièce à des places. Puis le dessous des fenêtres aussi, il y a bien des endroits avant de recommencer à mettre un coupe-vapeur et relater. On trouvait les corniches belles au-dessus des portes et des fenêtres, alors on s'est dit qu'on va les refaire pour toute la gang. Identiques. Identiques, comme ils étaient. Alors je les ai refaites une par une, puis en série. On a travaillé à la chaîne. On a refait toutes les fenêtres de la maison avec la courbe, parce qu'on aimait beaucoup ce style-là. Puis on retrouvait ça nulle part ailleurs, puis on trouvait que c'est ça qui donnait le cachet à la maison. Alors ça a été vite ça monter, la cuisine de T, là. Et mon Dieu, ça a monté. Oui, on a essayé de faire des plafonds encaissants pour... Parce qu'on trouvait ça beau. On trouvait ça beau, très beau. Une adaptation de ce qu'est-ce que c'est. Oui, j'en ai fait. C'est pas vraiment quelque chose. Alors là, on a engagé une compagnie pour nous faire le déclin de bois. Oui. Parce que sinon, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes, à part les fenêtres, puis le revêtement extérieur. Hop, la toiture. Avant, c'était toiture à baguette sur le dessus, et sur le mansard, c'était du bardeau de cèdre. Oui. Alors, on voulait garder ce même style-là. Puis que je m'en ai mis venir par les fenêtres, passer ça par-dessus. Alors après ça, ils sont venus poser la tôle. Oui. Ça a pris un mois d'installation pour refaire la toiture au complet. Donc, sur le dessus à baguette, et à la canadienne, sur le mansard. C'est garanti la vie, la vie de la compagnie, quoi. Oui, c'est ça. Ah, puis la dernière étape qui s'est faite il y a pas longtemps, c'est les corbeaux et les planches cornières. Ça a été tout un boulot, de décorer la maison par après. Moi, je voulais une énorme galerie, parce qu'on avait déjà quatre enfants, puis je trouvais que ça allait... ça me donnait de l'espace pour habiter là. Puis Patrick, il trouvait tout le temps que c'était trop grand. Puis un moment donné, j'ai dit « OK, j'ai dû faire la ta galerie d'abord ». Puis là, il n'y en a pas dormi de la nuit. J'ai dit « Mon Dieu, elle a cédé, ça n'a pas d'aller, c'est pas normal ». J'avais gagné sans forcer, c'est pas normal. Là, j'étais comme trop découragée. Fait que là, le lendemain, il me dit « Non, 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 on va la faire ta galerie ». Finalement, j'ai eu ma terrasse arrière. 50 pieds par 20 pieds. Oui, 52 par 20 pieds. C'est assez grand. Mais, avoue que plus petit que ça, on n'aurait pas... C'est vrai. Non, la famille. On aurait regretté. Alors, on est allé à l'étable. Un gros travail de nettoyage avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la grange. Les murs de la grange étaient dans le beau bardeau de l'asphalte bleu. Ah, oui. Puis, heureusement, il y a eu une bonne tempête dedans. Puis, une bonne partie des barbes d'eau sont partout. Alors, à partir de là, on a dit « Bon, on restera au bon plein de la grange ». Il fallait garder le cachet de la grange. On allait la mettre en bois. On espérait pouvoir récupérer les fenêtres, ce qui aurait réduit les coûts. Il a fallu qu'on en fasse faire des nouvelles avec les portes que Patrick a faites. Quand on a eu le projet des vaches traditionnelles, il a fallu qu'on change complètement la toiture, mais aussi avec une rallonge. On a commencé à restaurer le 1er septembre la grange. Puis, le 24 novembre, on tirait nos premières vaches dans les tables. Ça fait que c'était très rapide. On s'était dit, moi puis année, quand on voit des vaches, on voit des belles. On a choisi la rageuse. Puis, très plaisante aussi à travailler affectueuse. Notre ferme, nous autres, tout était informatisé et mécanisé au maximum. Pourquoi on a mis un robot? Surtout pour augmenter notre qualité de vie. Puis, je n'ai plus besoin beaucoup de venir travailler à la ferme. Ça me libère aussi pour être à la maison et à mon travail. Je travaille en centre fourragère. Donc, je suis spécialisée en phytogénétique. Ça fait que là, je connais plus les plantes que Patrick. Je connais plus les animaux. Donc, je peux plus gérer les dates de cours, puis les espèces qu'on va mettre au champ, puis les mélanges qu'on va faire. C'est aussi avoir des vaches en stabilisation libre pour le bien-être animal. Parce que les vaches sont sur logettes, sur sable, donc très confortables. Et les logettes ne sont pas des bords de métal. On appelle ça le green freestyle. Des logettes en plastique qui sont flexibles un peu. Quand les vaches les poussent, mais ils se font pas mal. Alors, ils n'ont pas peur d'aller se coucher dedans, de se blesser quand ils vont se lever. Puis, l'autre facteur, c'est parce que les vaches marchent aussi. J'ai 48 vaches au repos en ce moment. Vous avez le petit rayon ici. Et voilà, c'est connecté. Les fraîches, je vais lire en 0 et 100 jours. En 4 heures, ils ont le droit de passer. Il faut se faire fraîche. Vous allez voir, il y a des vaches qui vont se trouver, puis les vaches vont se passer loin. Entre 100 jours et 200 jours, les vaches sont autorisées au 8 heures. Moi, c'est le fait qu'il n'y ait plus besoin de se lever si tôt et de travailler si fort physiquement. Alors, ça nous permet aussi d'avoir du temps de qualité, puis de passer à voyager un peu. Puis, prendre des vacances avec les enfants. Alors, pour l'avenue de la robotisation dans notre ferme en ce moment, bien là, ça a été un petit peu plus complexe. Parce que la robotisation amenait un défi de grange. Habituellement, c'est fait pour des nouvelles étapes qu'on construit. Telle grandeur pour les logettes, telle grandeur pour les allées pour les vaches. Alors, les dimensions étaient déjà, sont déjà préstandards. Tandis que nous, on repartait avec une ancienne étape. Je me suis mis dans la tête que le robot allait rentrer dans cette étape-là. Puis, là, on a élargi de 20 pieds l'ancienne partie. Mais il manquait toujours d'espace pour avoir environ 60 logettes pour les animaux. Alors, j'ai fait 24 pieds. Alors, quand tu es revenu de travailler, tu as vu qu'il y avait une rallonge de 24 pieds, qui était espace pour arriver. Mais elle a été faite. Puis, il fallait que je la marie avec le reste du bâtiment. Effectivement. Puis, tu as bien réussi. Fait qu'on a refait le même revêtement à l'extérieur des planches. Et puis, on a mis les mêmes fenêtres à 10 carreaux qu'on a fait faire pour que ça soit plus harmonieux avec l'ancienne ferme. Puis, moi, j'ai fait une belle porte de garage sur le côté pour être capable de rentrer. Oui, parce qu'il n'était surtout pas question que tu m'amètes en avant. Non, c'est ça. Malheureusement, ça aurait été plus plaisant de ne pas travailler à l'avant, mais on va vivre avec ça. À l'été 2017, nous avons décidé, en finalisant le sous-sol, qui est un grand sous-sol avec un plafond de 8 pieds de haut. Donc, c'est très rare dans les maisons ancestrales. Et puis, ce lieu-là nous servait pour mettre nos congélateurs, la nourriture, un garde-robe de cède, le bois de chauffage et tout le débarras de la maison qui était à cet endroit-là. Nous avons décidé de restaurer et d'essayer de tout mettre ça, mais en plus beau. Dans ce sous-sol, il fallait trois pacars de rangement, deux congélateurs, un garde-manger, une chambre, deux garde-robes, un atelier, une salle de séjour et surtout un plancher chauffant. Pour ce faire, on a dû casser le plancher de béton déjà existant pour pouvoir, à l'intérieur, mettre un drain français également. On voit ici les étapes de l'installation du plancher chauffant. C'était presque terminé, mais voilà qu'un beau matin catastrophe. Il y avait une grosse flaque d'eau sur le plancher de béton. C'était sans doute dû au fait qu'on avait dû creuser pour mettre le plancher à niveau. Il y avait une grande dénivellation entre les deux extrémités du plancher. Donc, on a dû creuser tout le tour de la maison à l'extérieur pour pouvoir ré-isoler, remettre un drain et refermer. On a dû également faire un grand curtage du sous-sol, nettoyer les murs de pierre, enlever les poteaux de bois existants et élargir l'ouverture entre les deux sous-sols. Donc, tailler la pierre avec des coins éclateurs afin de pouvoir avoir une plus grande entrée, une plus grande circulation entre les deux sous-sols. Quand on a fait les cloisons, il fallait aussi passer l'électricité et la plomberie. Et on a dû passer ça dans les plafonds et au niveau des poutres. On a dû faire des coffrages et on a fait très attention afin de conserver les poutres antiques et donc de faire un petit boudin sur le rebord et de mettre de la moulure. Comme nous avions épuisé notre stock de vieilles portes, ma mère est allée chez les antiquaires pour essayer de nous trouver quatre nouvelles portes. Et on voulait garder la patine du blond du bois. Donc, après plusieurs essais, on a réussi à reproduire la couleur des portes qu'on avait. On aurait également remplacé tous les soupiraux et les portes de bois par une grande porte jardin pour donner plus de lumière au sous-sol. Alors, nous avons beaucoup de choses arrangées. On a réussi quand même à avoir six placards et à les intégrer dans le décor. Il y a deux ans, on a décidé de commencer à regarder pour se bâtir une petite usine laitière en face du chemin parce que, bon, c'était pas mal pris par les pommiers, la grange, la fosse, la vue sur le fleuve de Mabelonde. Mais, alors, on a décidé de construire l'autre côté du chemin. C'était plus approprié si on nous voulait faire un agrandissement plus tard. Ce printemps, on a commencé à faire des fondations, à monter le bâtiment, comme vous voyez sur les photos. Comme c'est une ferme ancestrale qui est classée avec la ville de Lévis, alors il fallait que, même si c'était de l'autre côté de la route, que la crèmerie s'harmonise avec la ferme. Donc, leur vêtement extérieur devait être également en bois et les toits en tôle et essayer d'avoir une architecture qui s'harmonise. Alors, on a essayé d'aller d'un petit peu plus contemporain, mais avec les anciens matériaux. Pour nous, c'est important que l'architecture de ce nouveau bâtiment-là s'harmonise avec déjà ce qu'on avait, la ferme ancestrale, et que les gens qui viennent visiter ce nouveau bâtiment-là puissent voir aussi notre ferme et être touchés par l'architecture ancestrale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501